bonjour à tous c'est avec vous lundi 26 juillet 2021 donc comme prévu le rebond du btc voilà je vous montre ici donc quand vous regardez dans l'ensemble ici le prix du btc en h4 par exemple ou des lits vous voyez bien que le plus haut ici n'a pas été start et le plus bas ici est toujours présent donc là on est toujours dans la zone ici les zones de neutralité donc ne faites pas les fous où nous sommes toujours dans la zone de neutralité d'accord c'est pas tout de monde d'accord voilà donc là il a fait un mouvement normal il a fait une réaction normale regardez cette réaction est tout à fait normal par rapport à cette première hausse j'avais tracé une fibre de continuité de tendance voilà et là pour l'instant regardez on est proche du 1,618 regardez ici le 1,618 il est là donc on y est presque le 1,618 correspond à ce point haut ici d'accord ce point haut là donc il ya une zone ici une meche bien précise vous voyez là ici le trait vert et rose ça m'indique que le prix va aller dans cette zone là d'accord ensuite quand on regarde ici le prix juste avec un coup d'oeil on va aller en h1 juste quand on regarde le prix qu'est ce qui s'est passé le prix il a fait une impulsion une correction une deuxième impulsion une stabilisation et une troisième est ce que celle là on la considère comme une deuxième on verra donc première impulsion deuxième et là on est sur la troisième donc comme j'ai dit ici première chance de sortir il va refaire la deuxième chance de sortir avec un petit excès ici un tout petit peu plus haut ici donc voilà vous avez si vous n'êtes pas sorti vous aurez une deuxième chance de sortir ok donc ou bien sécuriser remonter ici par exemple votre stop il était là exemple mon stop était là parce que je me base par rapport à ce plus bas le prix est parti j'ai monté mon stop ici comme ça je suis ici à 0 dg ensuite il a fait la deuxième extension là je remonte mon stop là il a fait cette troisième extension ah je suis intelligent je suis pas con sécurise bah je remonte mon stop au moins ici ou bien même là d'accord ou bien j'encaisse car vous avez une hausse ici juste après ne venez pas pleurer nicher la hausse ici regardez elle est de 35 % d'accord 35 % de hausse ici donc normalement vous avez fait bonne petite plus value si vous êtes rentré ici sur 29000 $ 29000 on va dire c'est ça 29200 vous êtes rentré un peu plus haut bien sûr allez on va dire vous êtes rentré au 30000 et vous êtes au 40000 donc il y a dix mille euros de gains ça dépend après le pourcentage vous êtes rentré si vous avez pris un BTC ou 05 ou 01 donc même si vous avez pris 01 BTC ça vous fait 1000 balles ce qui n'est pas mal c'est un bon trade voilà ça dépend après la quantité de BTC que vous avez pris il y en a qui ont dû prendre plus donc au niveau du volume qu'est ce qui se passe donc au niveau du volume regardez on va checker ça donc quand moi j'ai rien 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 et d'un coup boum un gros volume d'accord ça ça m'interpelle ça ça veut dire que ici possible retournement du prix donc chute du prix d'accord et comme vous expliquez montée verticale rapide retour à la case départ ok ça va vous faire bizarre ceux qui sont pas bon techniquement ça va vous faire bizarre d'accord donc montée rapide retour à la case départ vous allez le voir ok bien sûr il va pas descendre tout de suite mais il va comme il est monté vite donc surtout sur cette dernière extension vous allez voir cette dernière action extension là elle va être invalée rapidement et surtout quand j'ai un volume comme ça qui monte en flèche ici d'un coup et en plus j'ai ici donc cette bougie là ça me donne une information comme quoi je m'inquiète réveillez vous allez je vous montre le même exemple regardez le même exemple le même exemple ici sur la baisse regardez quand il y a eu cette grosse bougie qui est plus grosse que toutes les autres au niveau du volume bah il y a eu retournement du prix d'accord c'est un petit une petite technique quand le volume est baissé ici était à bloc ben ça vous donne un signal réveillez vous oh oh coucou réveille toi d'accord ça te doit te te réveiller et te dire attention ok donc ça crée un short bien sûr tu sors du short si là tu veux prendre un bail et ben là tu as un signal il dit tu peux prendre le bail prochainement c'est un petit signal regardez ici je vous montre le volume regardez regardez quand vous avez un volume ici baissier comme ça important comme ça regardez il est vraiment énorme par rapport à tout le reste d'accord c'est comme ça et ben ça donne un petit signal de retournement du prix d'accord donc c'est pour ça que je vous ai montré la bougie verte là bas même chose ici regardez bougie hop volume important pic de volume retournement du prix on peut vous donner plein d'exemples voilà donc ici quand on a ça on fait gaffe d'accord on est prévenu et je vous ai prévenu ok moi votre place moi perso là je vais bientôt encaisser là parce que moi j'ai ma zone ici elle l'a pas encore touché après si je veux pas être gourmand et ben je peux encaisser là j'attends la prochaine ici un peu sur la deuxième je vais encaisser ici donc après il peut faire ce qu'il veut même s'il monte un excès de regarder ici il arrive là il va faire un pour avant de chuter il va faire une petite distribution et on sait quand il fait une distribution il ya un excès donc il ya un excès ça veut dire qu'il ya un dernier plus haut avant que ça descend voilà c'est à la formule des distributions donc sur ce graphe là on voit là si nous j'avais un autre graphe est ce que c'est celui ci non c'est celui ci celui ci on avait vu ouais le point d'entrée ici donc on avait vu le point d'entrée si on a le fibo là regardez par rapport à cette structure là on a dit la structure là celle ci de là à là on est arrivé au 78.6 d'accord 78.6 par rapport à à ce plus haut et ce plus bas si on va chercher l'autre plus haut donc celui ci qui est là ok par exemple ça va rien donner de la différence vous le faire quand même donc là on est sur 78.6 Ensuite comme vous l'a dit j'avais vu ici une maille spéciale quand j'étais un petit coup de rapide voilà cette petite mèche ici qui vous donne le niveau de target voilà si vous la tracée ici regarder qui me donne ici le haut ici le bas de la bougie là on va prendre le bas de la bougie ici hop on va laisser en rouge et le plus bas qui est là là je suis en h1 c'est ça voilà je suis en h1 mais ça me donne aussi regarder cette bouillie qui était là donc c'est une zone intéressante à checker donc le prix regardez il a fait quoi Donc le prix il peut aller faire le petit excès ici d'accord Petit excès ici possible ici Ou bien vous voyez cette structure là il fait ici il fait ici la montée ici pour aller chercher de la liquidité ou aller faire un petit excès ici pour aller chercher de la liquidité et après plonger mais je le vois moi on peut s'arrêter là pour faire le test de cette UT là d'accord et aller après plonger un petit peu voilà on va voir son évolution de toute façon on est dans une zone critique ok ou bien il va nous faire une dernière impulsion donc qu'est-ce qu'il va considérer que celle ci c'est une impulsion d'accord mais bon il n'y a pas impulsion retracement impulsion retracement impulsion moi je crois qu'il s'arrêtera là dans cette zone après il va corriger un peu ensuite il a fait regarder 78.6 je vous ai dit on va regarder le th donc n'oubliez pas le btc on l'attend en dessous de cette c'est de ce stb ici pour faire le spring vers les 25 000 $ 26 000 $ 27 000 $ ici donc là il est parti chercher de la liquidité donc il a pris de la force d'accord pour moi ici le btc il a pris de la force pour pouvoir plonger donc il a pris de la liquidité il va plégier beaucoup de gens il va plégier quelques jours d'accord tous ceux qui vont pouvoir encaisser maintenant leur position et j'espère que si vous soyez en spot vous risquez rien mais si vous êtes en levier ça va faire mal en plus je veux appétitir votre attention nous sommes le 26 du mois les contrats les contrats vont expirer on est bientôt la fin du mois donc les contrats vont expirer donc forcément il y aura des liquidations de position donc forcément qui dit liquidation de position dit mouvement volatil du prix donc attendez vous à ça ok donc liquidation du prix regardez ici fin du mois ici on a eu un mouvement ici baissier ici d'accord ici on est le 15 du mois regardez et la continuité de la chute là d'accord donc faites attention là on est arrivé donc il n'y a pas là les fins de contrat qui arrivent ETH donc ETH comme vous avez calculé ici par rapport à cette première impulsion on avait tracé les fibotransituité de tendance on est au 1.27 demi excusez moi 1.14 ici 1.618 donc j'avais dit il ira dans cette zone là vous vous rappelez regardez la vidéo d'avant si vous voulez il ira dans cette zone là soit il fait juste le test ici soit il va nettoyer cette partie là donc il va faire un plus haut mais plus haut que celui-ci donc il va aller ici et il va rester ici sur cette dynamique là plus bas plus bas plus bas plus bas de plus en plus bas et il peut faire ici sans dépasser celui-ci ou s'il veut aller chercher plus de liquidités et bien il va aller chercher une liquidité qui se trouve là pour également faire le mouvement que je vous ai dit donc le STB ici qui est là parce que regardez bien le TH n'oubliez pas il n'a ni fait le STB ni fait le Spring il a juste le SC il nous a fait un petit écollo presque un écollo ouais donc n'oubliez pas que le TH il doit descendre faire le STB faire un petit remonté réaction sur STB et ensuite le Spring donc c'est possible qu'il prenne un peu plus de liquidités donc je pense qu'ici il peut aller chercher cette zone là on va surveiller au niveau de sa schématique sa schématique donc là montée premier retracement montée premier retracement deuxième et dernière extension si on va un petit unité pour mieux voir on va aller en 15 minutes pour vous montrer un peu mieux donc là montée correction elle n'est pas assez importante pour moi la correction donc première impulsion deuxième impulsion et troisième impulsion des petites corrections elles ne sont pas très importantes mais elles sont présentes et là il a atteint un point donc déterminant que j'avais tracé ici par rapport à une bougie qui est là et regardez le prix a réagi dessus sans aucun problème ok donc là forcément avant que le prix il bouge donc qu'il fasse un mouvement il va créer une cause d'accord et cette cause va être ici décelable que son mouvement qu'est-ce qu'il va nous faire s'il risque de chuter il va nous faire une distribution s'il veut continuer de monter il va faire une réaccumulation donc c'est décelable si vous regardez bien et si vous êtes technique en tout cas le point ici STB n'a pas été fait donc pour recharger sur long 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 terme très long terme et n'oubliez pas quand vous regardez en HTF donc time frame high time frame et bien regardez on est toujours ici dans la zone de neutralité d'accord on n'y est pas sorti on est dedans donc il bouge dedans il fait des mouvements dedans donc soyez pas surpris c'est tout à fait normal donc première zone de neutralité elle était là ici vous avez une deuxième zone de neutralité par rapport à cette regardez là donc là regardez il a fait un complexe pullback une réaction un complexe pullback une réaction ok aussi pour préparer structure de rotation je vous le montre visuellement réaction structure de rotation pareil réaction structure de rotation réaction là il a bougé qu'en faisant des structures de rotation d'accord et là c'est bien une structure aussi de rotation d'accord il est monté en palier mais verticale un peu plus vertical que là et nous allons consister bien sûr quand t'as une montée verticale comme ceci à une correction importante et rapide pas trop lente voilà sur ce pour BTC ETH voilà n'hésitez pas à liker à laisser des commentaires soyez vigilant si vous avez pris des des bails si vous avez fait du trading regardez hop la mèche elle commence à se dessiner ici et si on regarde en M30 donc vous avez ici deux bougies noires qui se mettent en place regardez par rapport à celle-ci donc il a fait la hausse avec la deuxième hausse et deux bougies noires qui ont avalé tout ça donc faites attention sécuriser votre trade si vous avez mis vous êtes satisfait de votre trade encaissé si vous avez fait un trade si vous avez pris en spot bah pareil vous pouvez encaisser parce qu'il va aller plus bas donc on peut recharger plus bas après c'est à vous de voir vous gérez votre argent comme vous voulez c'est pas des conseils en investissement bien sûr je vous analyse le graphe et vous dis ce qui va se passer avec de fortes probabilités voilà sur ce bis à tous à bientôt force à vous bonne semaine à tous bonne semaine de trading et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et je vous ferai une petite mise au point sur ETH BTC au courant de cette semaine là d'accord voilà allez bis ciao ciao